There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now, go ! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveaux Modèles. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, pour aller plus loin avec des articles ou des vidéos, abonnez-vous à la Newsletter sur le site internet du podcast, nouveaumodelpodcast.com. Vous recevrez chaque semaine les bonnes nouvelles dans votre boîte mail. Et sinon, je voulais vous dire que pour continuer à réaliser tous les formats de Nouveaux Modèles, j'ai besoin de vous. Nouveaux Modèles est un podcast natif indépendant et aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec ce projet. Pourtant, j'aimerais continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors, si vous aimez le podcast, si vous souhaitez que Nouveaux Modèles puissent exister encore longtemps, il suffit de cliquer sur le lien Patreon que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Toutes les contributions sont très importantes. Alors, un immense merci pour votre soutien. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. Garantie sans coronavirus, parce que d'autres informations existent et qu'on a besoin de se changer les idées et de faire le plein d'énergie positive. Côté mode, Canada Goose vient de dévoiler sa stratégie éco-responsable. L'entreprise canadienne s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, en s'efforçant notamment de réduire ses émissions d'au moins 80% par rapport à leur niveau actuel. Canada Goose s'engage aussi à ne plus acheter de fourrure neuve et à n'acheter que de la fourrure récupérée. Au cours des prochains mois, la marque prévoit de lancer un programme de rachat de fourrure auprès des consommateurs et consommatrices. L'entreprise annonce aussi vouloir se conformer entièrement à la norme éthique pour un duvet responsable d'ici 2021 et elle s'engage à éliminer les plastiques à usage unique dans toutes les installations détenues ou contrôlées par la marque. Toujours dans l'industrie textile, Caporal lance son propre site d'achat et de vente de vêtements d'occasion entre particuliers. Sur caporalvintage.com, vous pouvez désormais acheter et vendre des vêtements et accessoires griffés Caporal. Les vêtements sont proposés à des prix plus accessibles et en plus, ça permet de donner une seconde vie à des pièces inutilisées. La marque propose aussi depuis quelques années un programme permettant le rachat et le recyclage des jeans de ses clients et clientes et elle a récemment dévoilé une ligne de jeans éco-conçue, Bleu Impact. Une autre initiative est peut-être la plus importante, c'est la Maison Saint-Laurent, qui a annoncé son intention d'annuler sa participation à la Fashion Week parisienne de septembre. La Maison Saint-Laurent dit vouloir reprendre le contrôle de son calendrier et suivre son propre agenda, jusqu'à fin 2020 au moins. Début avril, c'était Giorgio Armani qui publiait une lettre ouverte appelant à un ralentissement général du rythme de l'industrie textile. Il invitait à revenir à une mode plus lente en réduisant le nombre de collections et en faisant en sorte qu'elles soient plus petites et plus intemporelles. On espère que ces appels et ces décisions seront entendus. Une nouvelle norme fait son apparition pour le bien-être animal. Textile Exchange a annoncé la publication de sa nouvelle norme Responsible Moher Standard, alignée sur la norme laine responsable, Responsible Wool Standard, lancée en 2016. Alors la nouvelle norme trace et identifie le moher et permet de s'assurer que le moher provient de fermeillant des systèmes d'élevage respectueux du bien-être animal et de l'environnement. L'ancienne joueuse de la Women NBA, Tamara Moore, devient la seule entraîneuse d'une équipe masculine de basket universitaire aux Etats-Unis. « Il est temps pour moi de montrer aux gens que les femmes sont autant compétentes que les hommes pour entraîner une équipe masculine », a-t-elle déclaré. Tamara Moore a passé six saisons dans la Women NBA de 2002 à 2007 et elle a aussi été entraîneuse d'une équipe féminine de basketball avant d'accepter son nouveau poste. Tamara Moore n'est pas la première femme à entraîner une équipe masculine de basketball universitaire. C'était déjà le cas dans les années 1990. Par contre, aucune femme encore n'a été entraîneuse d'une équipe masculine de Division 1 ou de NBA. Mais Tamara Moore espère que les mentalités changeront, et nous aussi. Direction Annecy maintenant, où un futur quartier de la ville sera chauffé l'hiver et rafraîchi l'été grâce à l'eau du lac. L'eau sera puisée à 20 mètres de profondeur et permettra d'alimenter les 1 500 logements de ce quartier avant d'être restitués au lac. Les travaux de cette installation souterraine devraient s'achever fin 2020, normalement, et l'utilisation de l'eau du lac permettra d'économiser 2 250 tonnes de CO2 par an par rapport à un système de chauffage traditionnel. Bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique s'est refermé. Il avait fait son apparition début avril. Pour rappel, la couche d'ozone est une couche naturelle et protectrice de gaz dans la stratosphère qui protège la vie des rayons ultraviolets nocifs du soleil qui sont associés au cancer de la peau, par exemple, et à des problèmes environnementaux. Les scientifiques sont habitués à voir un trou se former au-dessus de l'Antarctique, mais beaucoup moins au-dessus de l'Arctique. Et si ce trou s'est résorbé, cela n'a rien à voir avec le confinement. Il s'agirait plutôt de l'affaiblissement d'un vortex polaire qui avait considérablement abaissé les températures et donc créé ce trou. En attendant, c'est une très bonne nouvelle pour notre planète. L'État français a été condamné pour faute lourde dans une affaire de féminicide. L'État devra donc verser 100 000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Isabelle Thomas, tuée en 2014 par son ex-conjoint. Isabelle Thomas avait déposé plainte pour violence conjugale après que son ex-conjoint ait tenté de l'étrangler. Il avait été alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec elle, ce qu'il n'avait pas respecté. Les juges ont donc reconnu des dysfonctionnements et la responsabilité de l'État. C'est une décision très rare et j'espère que ça contribuera à une meilleure prise en compte de la parole des femmes et à une meilleure prise en charge des victimes. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada